Bonjour, dans cette séquence vidéo nous allons faire la solution de l'exercice 1 de l'examen du 24 janvier 2018, donc l'examen de l'année passée. Donc le premier exercice, c'est un exercice, il parle de conversion et d'expression mathématique. Donc la première question, il vous demande de convertir le nombre hexadécimal, 1ED, en octal et en décimal. Donc on va convertir 1ED, en octal, puis en décimal. Donc la conversion de 1ED en octal, puis en hexadécimal. Donc ici l'hexadécimal, pour passer de l'hexadécimal à l'octal, il n'y a pas une relation, donc je vais commencer la solution. Donc la première question, 1ED en base 16, on va activer la réplique. Donc ici, en base 16, égale à combien en base 8 ? Donc ça c'est la première question. Donc ici de préférence, on passe de la base, Donc l'idée ici, le traitement, ça sera mieux de passer par la base 2, ensuite on passe à la base 8. Donc comment passer de la base 16 vers la base 8 ? Donc on connaît la règle. Nous avons 16 égale à la puissance 4. Donc ici, ça implique que chaque chiffre hexadécimal est remplacé par 4 chiffres octal. Chaque chiffre de base 16 est remplacé par 4 chiffres binaires. Donc comment on fait ? Donc vous pouvez faire le tableau de correspondance, ou bien il y a une autre technique, la technique de position. Donc je vais prendre les chiffres. Cette technique, ça permet, je vais faire 4 positions ici, un tableau de 4 positions. Vous pouvez dessiner un tableau de 4 positions. Pourquoi 4 ? Puisque chaque chiffre hexadécimal est constitué de 4 chiffres binaires. Je vais faire un petit tableau. J'ajoute une colonne à 2 watts. Je vais préciser la puissance, le poids. Donc ici, c'est K. Pardon, c'est K. Et ici, c'est 2 à la puissance K. Voilà. Donc ici, c'est le poids. Ici, c'est le poids. Donc nous avons le poids 0, le poids 1, le poids 2, et le poids 3. Alors, ici, je vais disposer bien les nombres. Et ici, je vais faire la disposition des colonnes et que ce soit bien partagé. Voilà, ici. Voilà. Distribution de colonnes bien partagée. Alors, ici, dans la puissance K, donc dans la puissance 0, c'est 1, dans la puissance 1, c'est 2, dans la puissance 2, c'est 4. Et 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? L'idée, vous prenez chaque chiffre. Maintenant, on prend chaque chiffre. Donc, je prends, par exemple, le D. Je prends le D. D, c'est combien ? Donc, j'insère une nouvelle ligne ici. Donc, ici, D égale à combien ? Donc, nous avons 1 égale à 10. B égale à 11. C égale à 12. Je vais l'écrire ici pour que ça devienne clair. Donc, ici, A égale à 10. B égale à 11. C égale à 12. D égale à 13. E égale à 14. Et F égale à 15. Donc, on s'arrête à F. Donc, ici, nous avons D, c'est 13. Donc, 13, je vais essayer d'écrire 13, ce forme de la somme de ces nombres-là. Donc, 13, ici, c'est quoi ? Donc, 4 plus 8, 8 plus 4 égale à 12. 8 plus 2 est égal à 10. Plus 1 égale à 11. Donc, comment trouver 13 ? C'est 8 plus 4 plus 1. Donc, 8, 13, je vais écrire ici. D, qui est égal à 13, égale à 8 plus 4 plus 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais compter un seul 8. Donc, je vais mettre ici 1. 1, 4. Et 1, 1. Par contre, la valeur 2, elle n'existe pas. Donc, ça devient égal à 1 fois 8 plus 1 fois 4 plus 0 fois 2 plus 1 fois 1 fois 1. Donc, D égale à 1, 0, 1. Voilà, ça, c'est pour D. Maintenant, je prends le deuxième chiffre, c'est le E. Ici, E. Donc, E égale à combien ? E égale à 14. Donc, 14, c'est combien ? Pardon, E égale à 14. Égale à combien, 14 ? C'est 8 plus 4, c'est 12, plus 2, c'est 14. Donc, 8 plus 4, plus 2. Donc, on va écrire ce forme de... Je vais faire cette formule. Donc, ici, c'est 1 fois 8 plus 1 fois 4 plus 1 fois 2 et plus 0 fois 2. Pardon, plus 0 fois 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire notre nombre. Ici, il s'écrit ce forme. Pardon. Ici, il s'écrit ce forme. 1, 1, 1 et 0. Et à la fin, 1. Ce soit 1 là. Donc, il s'écrit... Il s'écrit ici 1 et les autres, c'est 0. Je vais l'écrire ici. 1 égale. Je vais prendre la même formule. 1 égale à 1. Ça veut dire qu'il n'y a aucune addition qu'il faut faire. Ça veut dire que c'est 0 fois 8 plus 0 fois 4 plus 0 fois 2 plus 1 fois 1. Donc, 1, ça devient 0, 0, 0, 1. Donc, on a transformé chaque chiffre du nombre vers les 4 chiffres binaires. Par la suite, la conversion globale, ça devient... Le résultat global, ça devient... Ici, 0, 0, 0, 1. Ça, c'est 1. Le E, c'est 1, 1, 1, 0. Le D, c'est 1, 0. Pardon. C'est 1, 1, 0, 1. Voilà notre conversion. Bien sûr, vous pouvez supprimer les 3 0 qui sont à gauche du poids fort. Ils n'influencent pas le résultat. Donc, voilà la conversion du hexadécimal vers l'octal. Par la suite, il vous demande de convertir... Pardon, ça, c'est le binaire. Je m'excuse. Ça, c'est la conversion vers le binaire. Voilà. Par la suite, il faut faire le regroupement. Pardon. Il faut se concentrer ici. Donc, maintenant, nous n'avons que 8 égale 2 à la puissance 3, ce qui implique que chaque chiffre chaque chiffre octale chaque trois chiffres, chaque chiffre octale sera remplacé par trois chiffres binaires. Et l'inverse et vice-versa. Chaque trois chiffres binaires seront remplacés par un chiffre octal. Donc, comment on fait ça ? La même règle, sauf qu'ici, il y a uniquement trois positions. Donc, comment calculer les conversions de 0 jusqu'à... Je vais prendre ce tableau. Ici, nous avons uniquement trois positions puisque c'est à cause de la puissance 3. Ici, c'est le cas. Maintenant, je prends tous les chiffres octales. En commençant par 0. Je vais supprimer tout ça. Donc, nous avons 0. Nous avons 1. Nous avons 2. Nous avons 3. Nous avons 4. Nous avons 5. Nous avons 6. Nous avons 7. Jusqu'à 7. De 0 jusqu'à 7. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Le 0, c'est quoi ? C'est 0 fois 1 plus 0 fois 2 plus 0 fois 4. Le 1, c'est quoi ? C'est 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus 0 fois 2 et ainsi de suite. Le 2, c'est 0 fois 1 plus 1 fois 2 plus 0 fois 4. Le 3, c'est quoi ? C'est 1. C'est 2 plus 1. C'est le 2 plus 1. C'est-à-dire, ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Et ici, c'est 0. Le 4, c'est 1 fois 4. Ça, c'est 4 ici. Le 1 fois 4, je vais mettre ça en rouge pour que ça devienne plus la clave plus le gras. C'est ça, ce qui nous importe. C'est 2 à la puissance 4. La même chose ici pour le... Je vais mettre en garde. On continue. 4, c'est quoi ? C'est 1, 4. 0 fois 2 plus 0 fois 1. 5, c'est 4 plus 1. Donc, ici, 1 et ici, 1. Il n'y a pas de 2. 6, c'est 4 plus 2. Et 7, c'est 4 plus 2 plus 1. Voilà. J'espère bien que vous avez compris. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? En utilisant ce tableau, on va regrouper les chiffres binaires. On prend dans les chiffres binaires. On va trouver les chiffres octaves. En regroupant les chiffres. Donc, je prends comme ça. Donc, je supprime les 3, 0. Ça, c'est le binaire. Maintenant, on passe à l'octave. Comment on va faire ? Tout d'abord, avant de passer à l'octave, on va regrouper 3, 3. On va séparer 3, 3. En commençant par le poids faible. Ça veut dire en commençant à droite. Donc, ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Chaque 3 chiffres binaires, ils seront remplacés par un chiffre octave. Donc, ici, on aura le résultat en octave. Donc, 1, 0, 1. Je viens ici, je cherche 1, 0, 1, 6, 5. Donc, c'est 4 plus 1, en réalité. 1, 0, 1, 6, 5. Par la suite, ici, 7. 1, 1, 1, 6, 7. Donc, égal... Donc, j'enlève les séparations. Égal à 7, 5, 5 en base octave. Donc, j'espère bien que vous avez compris la méthode de cette conversion. Donc, on a converti vers le binaire et du binaire vers l'octave. Ça, c'est la première conversion. La deuxième conversion qu'ils vous demandent, c'est vers le décimal. Le même chiffre vers le décimal. Ici, vous pouvez utiliser 16. Donc, la conversion 1 fois. Donc, je prends ce chiffre. La deuxième tranche de la question. Donc, égale combien en base 10 ? Donc, la règle, c'est quoi ? C'est la somme des multiplications. En réalité, c'est des fois 16 à la puissance 0, plus... Donc, ça, c'est une méthode. Donc, on calcule 16 à la puissance 0. Donc, d, d, on a dit, d, c'est combien ? Le d, le d, c'est le 13. Donc, c'est 13 fois 1, multiplié par 1, plus... Donc, 16 à la puissance 0, c'est 1. E, c'est 14 fois 16. Donc, il faut calculer ces puissances-là. Donc, 16 fois 14, égale à 13, plus... 13 fois, c'est 13, donc 16 fois 14. On doit faire la multiplication. Donc, ici, je vais... faire ici une addition. Donc, 4 fois 6, c'est 24. Donc, c'est 4 fois 1, plus... plus 2, c'est 62. Donc, ça, c'est 4 fois 16, c'est 62. Maintenant, 10 fois 16, c'est 160. Donc, ça, c'est une deuxième multiplication. Donc, 4, 24, très bien. Donc, deuxième multiplication, 16 fois 16. Donc, 6 fois 6, c'est 36. Je vais mettre 6. Donc, 6 fois 1, c'est 6. Plus 3, c'est 96. Plus 160. Donc, c'est 10 fois... C'est 10 fois 16. Donc, égale. On va faire la addition. Donc, il faut faire... Il faut faire ces calculs de façon... de façon concentrée. Donc, ici, on aura... Donc, 0... Enfin, pardon, 2. 2 plus 0. 6 plus 6, c'est 12. Après, ici, c'est 222. plus 96. Donc, on aura 6 pour les unités. 9 plus 6, c'est 15. Et 256. Égale à combien ? On fait la somme. 6 plus 2, c'est 8. Plus 3, c'est 11. On retient le 1. Donc, 1 plus 5, c'est 6. Plus 2, c'est 8. Plus le 1, retenu, c'est 9. J'espère bien que je n'ai pas fait d'erreur. Par la suite, 2 plus 10, c'est 4. Donc, voilà. On base 10. Non, on peut écrire la base comme on peut lisser sans écrire la base. Donc, c'est 491. Égale à 491. Ici, on base 10. Donc, ici, de revérifier les calculs, donc, j'espère bien que vous avez compris la méthode. Voilà. Donc, ça, c'est la première question. Donc, ici, question 1. Question 1. Donc, la prochaine séquence, on va traiter la deuxième question, à savoir la traduction de l'expression en langage pascal. qui, 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 ici,